Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis aujourd'hui accompagné de Victor. Salut les amis ! On est sur la rivière La Dordogne, on va partir en canoë, 3 jours en autonomie, avec une petite particularité puisqu'on s'est lancé le défi de partir sans eau et sans nourriture pendant 3 jours. Alors le but, c'est pas de faire un concours de famine ou de maigrir, c'est vraiment de réussir à trouver de quoi se sustenter dans la nature. On sait pas du tout ce que ça va donner si on va y arriver, si on va réussir à pêcher du poisson, si on va réussir à trouver des plantes sauvages comestibles, mais voilà, en tout cas, on est très excités, je pense, et on vous emmène avec nous pendant ces 3 jours. Il y a une petite rivière, on l'entend couler, c'est hyper paisible. Prêt ? Allez, prends toi. Tu l'as ? Oh, il est en plus ! Deuxième poisson, c'est petit, mais dans la suite, ça va être fou. C'est un épreuve, je vais m'effondrer et tomber dans les pommes. C'est un épreuve, je vais m'effondrer et tomber dans les pommes. Alors les amis, la première étape, c'est de partir en canoë, remonter un affluent de la Dordogne et puis trouver un endroit où établir un camp pour nos trois jours. Ça y est, nous sommes partis. C'est trop trop beau, hyper apaisant. C'est calme, ça fait du bien. Et même si on mange pas, si on est trois jours au calme, c'est agréable. C'est trop trop beau. T'as faim pour l'instant ou pas ? Non. Ça c'est une question que je vais te poser toutes les six heures, c'est est-ce que t'as faim ? Non, pour l'instant j'ai pas ça. Mais je pense qu'on va trouver du poisson, je suis confiant. C'est tellement marrant de enregistrer cette phrase avec la caméra. J'ai vu un poiscaille comme ça. Et tu crois du coup. Et regarde Victor, là dans la forêt c'est super beau. On a trouvé un petit endroit qui nous a l'air idyllique en fait. Il y a une petite rivière, on l'entend couler, c'est hyper paisible, ça va être pratique pour trouver de l'eau qui je pense aura un peu moins le goût de vase. J'ai plus de sang dans les jambes, par contre je préviens, j'annonce, je vais m'effondre sur mes jambes. Non ça va. Ça te plaît ici ? Oui. C'est trop beau. Il y a pas beaucoup d'insectes, il y a des belles fougères, il y a des cailloux avec de la mousse, il y a la petite rivière, juste là en contrebas, là, il y a notre plage avec le canoë, c'est vraiment un petit coin de paradis, oh la la, putain, oh, c'est pas parfait ici pour établir un camp, oh la la, c'est plat, putain, on est trop bien, je suis euphorique, c'est trop, trop bien, good spot. Attendez les amis, regardez, on est en train de se balader, on a peur de pas avoir de sucre au petit déjeuner, c'est un mur de mur, c'est notre petit déjeuner devant nous, c'est bon, c'est très très bon. Bon alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans l'introduction, en fait, le concept de ces trois jours, c'est d'arriver à survivre sans eau, sans nourriture, alors l'idée, c'est pas de pas boire ou de pas manger pendant trois jours, mais de ne rien ramener et en fait, de tout trouver sur place. Alors là, vous l'avez vu, on est à côté d'une rivière, donc l'eau, c'est vraiment pas un problème, on se sert dans la rivière, on a des filtres qui filtrent l'eau pour qu'elle soit potable, donc il n'y a aucun problème, le plus dur, ça va être la nourriture. De la bonne eau fraîche, mais bon, il fait, aujourd'hui, il va faire 30 degrés, donc on va revenir souvent ici. Comme on ne savait pas ce que ça allait être comme terrain, on savait que ça allait être escarpé, on n'a pas pris de tente, on campe en hamac. C'est le même hamac dans lequel j'ai dormi à Mayotte quand c'était mes débuts en survie un peu bof, je vous mets une petite fiche sur la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, on l'avait emmené sur des îles désertes. Moment de vérité. Trop baquet ! Trop bien ! Ouais, trop bien. Bon Victor, il est midi, t'as les sandwichs ? T'inquiète, tu vas aller te chercher de la truite à mains nues ! On vient d'installer notre camp, on est plutôt satisfait, c'est chaleureux, Victor ! Fabriquer une épuisette pour les poissons, on ferme ça et ensuite on noue un filet en dessous. Alors du coup, pour fabriquer l'épuisette, l'intérêt c'est de partir avec de la part à cordes, puisqu'à l'intérieur il y a des brins, 9 brins, donc du coup ça vous permet en fait de récupérer de la corde qui est moins solide, mais on s'en fiche parce que là on n'a pas besoin de solidité, et ça vous en fait beaucoup plus. Et c'est parfait en fait, vous pouvez tresser des filets de pêche avec, ou faire 10 000 trucs, et là en l'occurrence on va faire une épuisette. Quelle heure il est Victor ? 14h06, qu'est-ce que tu viens de me dire ? J'ai faim, ça y est ! 20h15, tu viens de me dire, bon... T'ancselle ... C'est parti. ... ... ... Et voilà. La récolte. Bon, alors c'est vraiment pas beaucoup. On a quelques murs, mais ça met déjà du baume au cœur de savoir qu'on a des trucs, même si ça va pas nous nourrir, genre on a un peu de vitamines à se mettre sous la dent et on sait qu'on va avoir un peu plaisir de manger des trucs. Là, 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 là. Quoi ? Tout ça ? Justement. Ça va pas. Tout juste sur le caillou. Ah ouais, je la vois, ouais. Comment l'attraper ? Elle est là, regardez. Une langousse là. Ça, si on bouge de la langousse, ce soir ? Et on peut pas la planter avec un bâton dans la tête ? Ah, bien sûr. On va retourner. Il est là, le chasseur. La session cueillette se transforme en pêche à la langousse. C'est prêt ? Allez, je prends en toi. Tu l'as ? Oh, il est là, le chasseur ! Mais alors, le chasseur ? Tiens, on va avoir du poisson pour ce soir, ça, c'est ouf ! Il n'y a pas beaucoup à manger, mais c'est de la bouffe, quoi. C'est quoi ? C'est un micro. En fait, il y a quelque chose de mort, je pense. Il y a des chorites qui les bouffent. Je la vois. Tu peux voir, il y en a. Il y en a, il y en a. Tu l'as ? Yes. Oh, parfait ! Oh, le chasseur ! Bravo, Victor. Je vais la mettre dans la gamelle. Ouais, j'en mets le bâton. Regardez ce qu'on a trouvé pour l'instant. Et donc, on va pouvoir manger la chair et puis jeter le reste dans une casserole avec de l'eau. Ça ferait une espèce de soupe de poisson improvisée. En tout cas, on commençait à s'inquiéter de pas du tout manger. Et là, ça va, ça rassure un peu. Il y a plein d'orties. On va pouvoir faire bouillir de l'ortie avec un peu les crustacés. Ça rassure un petit peu. Même si on ne va pas manger à notre faim, ça rassure un petit peu de savoir qu'on va avoir un repas, un moment pour le repas. Et c'est plutôt cool, très cool. C'est un poisson. Oh ! Yes ! Ok, bon bah voilà ! Premier poisson ! C'est maigre mais au moins il y a un peu de chair. Et puis à mélanger le corps, la tête et tout à la soupe de poisson avec le reste de corps des crevettes. Celui-là, il a été accroché par l'hameçon en fait. C'est une perche ça en plus. Deuxième poisson. C'est petit mais dans la soupe ça va être ouf, Victor ! Ouais ! C'est une perche de grande crème. C'est un peu partout. Mais j'ai poussé tout ça en plus ! Ça fait Waldron. Intrég, il m'a dit un peu plus en plus. C'est une perche de granditette. C'est une perche de granditette. C'est une percheque du monde ! C'est un peu plus. Un autrement, c'est un peu plus. L'un autrement, c'est une percheque à l'assun. Sous-titrage ST' 501 Un peu d'ortie et un petit poisson en plus Ah génial putain Ouais je me disais bien que tu restais en bas Ouais j'ai repêché un petit peu J'ai dit que c'était la bonne heure Ok 3 poissons, 2 orties Et une soupe d'ortie Petite préparation De soupe d'ortie Au menu ce soir Petite Petite orties bouillies Avec On a mis les carcasses des poissons La tête, la queue Et les têtes des crevettes Ça fera une petite tube de poisson Et on va faire griller Les poissons et le corps des crevettes à part Bon bah les amis ça y est c'est le festin C'est marrant ça a des petites pattes comme un cafard Tu sais si je te dis pas que c'est Une queue de crevettes Tu deg quoi tu bouffes pas Je vais vous l'éclairer parce que ça c'est beau Et ça j'en suis fier Pêcher Au harpon en bois fait en 2 minutes Parce qu'on a vu la crevette Elle est magnifique comme au resto J'espère que ça va être bon Ça sent bon ça sent la crevette Hey Victor C'est maigre mais c'est bon Ouais c'est bon Parce que celui qu'on appelle ça C'est l'exemple Ouais c'est bon ouais Oh quel plaisir Oh la la le grand plaisir C'est trop bon à manger Deuxième moment tant attendu La soupe du soir Alors Victor Moi je suis pas très soupe mais bon Oh c'est bon C'est bon Ouais c'est bon Je pense que si on avait pas mis d'ortie ça serait meilleur Ah ouais ? Ouais Mais bon je pense que ça donne des vitamines d'ortie C'est la fin de la première journée Finalement on aurait eu un repas assez correct Là on boit tranquille notre petit thé au mûr Et c'est pas un thé Et c'est juste du jus de mûr chaud Dans un mug Ça fait plaisir Et puis On va aller se mettre au lit Parce qu'on est vraiment lessivés Vraiment fatigués De la journée Et bien dormir pour être en forme demain C'est le matin Il est 7h30 Et euh Bah on a bien dormi Et c'est trop chouette Parce qu'on est en forme Le bon petit déjeuner Préparé par Victor Comme hier soir Petit Jus de mûr Thé Ça fait tout Ça fait café C'est chaud Ça réchauffe On a pêché ce matin Pas de poisson Pas de poisson Du coup là Victor Lui il est parti Poser des appâts On a nos anciennes têtes de poisson d'hier Qu'on va mettre dans les vasques d'eau En espérant que les écrevisses En espérant que les écrevisses se jettent dessus Pour qu'on puisse en attraper plus Pour manger Parce qu'on pense que c'est plus facile D'attraper ça que les poissons Sinon concernant la faim On a pas trop faim Il y a juste un état un peu de fatigue Qui s'est installé Mais c'est pas dramatique On est pas au top niveau Comme si on avait mangé des pâtes Mais en tout cas ça va Pour l'instant c'est pas si terrible Donc voilà tout va bien Regardez Après des longues minutes Passer à tresser Les puisettes Et Terminer Bon alors c'est vrai qu'elle aurait pu être plus grande Il y a encore beaucoup de cordes Mais je pense que pour les écrevisses ça va suffire Donc on va descendre dans la rivière Et on va voir si on arrive à choper à manger Ça fait ça là ? Ça fait quoi la ? Ça fait quoi ? C'est les têtes de poissons qu'on a mangé hier, on s'en sert comme appât. On est au bord de l'eau, on a pêché pendant une heure, pas de poissons et mon état décline Je dirais que ça fait des vagues et j'ai des vagues où j'ai vraiment la sensation que je m'apprête à perdre connaissance Et finalement ça ne vient pas mais je dirais que je me sens hyper faible Et surtout ce qui est problématique là-dedans c'est que ça met un frein énorme à la volonté d'aller chercher de la nourriture Et donc à part les orties qu'il y a derrière moi qui se ramassent en deux secondes, c'est un peu délicat Et je ne sais pas si je suis tout blanc là à la caméra mais je remonte au camp à deux à l'heure Et même ça c'est une épreuve Je ne sais pas ce qui s'est passé cet après-midi, ça a vraiment déchanté J'ai vraiment l'impression d'être vide Et qu'à tout moment je vais m'effondrer et tomber dans les pommes J'en ai eu une à l'épuisette Et deux que j'ai loupé à la pince et que je pense que j'aurais eu à l'épuisette Et dans le bulletin est maigre Mais est-ce que ça fait soupe ? Ouais ça fait soupe Soupe de poisson Une écrevisse et six pinces Bon il va être 9h C'est terrible, c'est la débandade Enfin un poisson Et on en a eu trois On ne sait pas ce qu'on a fait de différents Mais enfin j'imagine que c'est comme ça C'est un peu moins le festin ce soir Un peu plus maigre Bah c'est clair On a décidé de mettre toutes les écrevisses pour donner un max de goût Et puis on va se partager ça Le jus est chaud ? Ça va ouais Mais on sent qu'il y a du gras dedans de... C'est moins mon père C'est moins mon père Bon bah nous on va terminer notre petit repas Et puis on va se coucher A demain Bonne nuit 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 Une bonne victoire Bonne nuit C'est sanglier mec, c'est sanglier, vous avez entendu le cri, c'est juste là, ils sont pas contents, on va venir boire sur le chemin, Bon, ça y est, on l'a fait, on l'a fait, c'est l'heure du retour à la civilisation, c'était une sacrée expérience, on a eu des moments difficiles, moi je sais qu'hier j'étais très faible, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, bizarrement, alors qu'on a pas beaucoup mangé, toi tu me disais ce matin, c'était un peu l'inverse, c'était plus difficile pour toi aujourd'hui, donc comme quoi les corps s'adaptent un peu, chacun à leur rythme, au manque de nourriture, mais c'était hyper intéressant, on va pas vous mentir, on est très très content de retrouver la voiture, et de foncer, s'acheter à manger, mais voilà, c'était une super expérience, on a quand même pas beaucoup mangé, on a quand même pas beaucoup mangé, mais on a eu quand même, donc des plantes, des orties, des écrevisses, des poissons, qui nous ont permis de voilà, d'avoir un tout petit peu d'énergie et de pas être à 0,0 calories, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ou à celle de Victor, que je mettrai dans la description, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, tous les liens sont dans la description, voilà, c'est parti, je parle très vite parce qu'on est pressé, il faut qu'on retrouve la boulangerie, c'est parti, allez, ciao, allez, à bientôt. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, pain au chocolat, qu'est-ce que tu veux d'abord ? Tu crées ou salées ? Je pense, je pense qu'il me fait le plus kiffer, c'est la pizza. Elle dissèle. C'est bon. Après trois jours, sans manger, qu'est-ce que c'est bon.